c'est parti bonjour à tous aujourd'hui je fais cette vidéo pour alors déjà nous sommes le jeudi 7 octobre et c'était la nouvelle lune pardon et je savais même pas qu'on était sur la nouvelle lune et je sais pas vous mais pour ma part j'ai les nuits déjà j'étais fatigué très tôt le soir c'est vraiment inhabituel ce qui se passe en ce moment je pense qu'il ya des descentes d'énergie très puissante je pense c'est sûr et du coup moi ce que j'ai remarqué c'est qu'en fait j'étais fatigué très tôt le soir normalement je m'endors presque deux heures plus tôt que d'habitude et puis j'ai un sommeil très lourd même si je peux me réveiller quelques fois pour boire etc j'ai un sommeil je sens qui est pas comme d'habitude vraiment donc et quand je me lève je suis reposé mais j'ai besoin d'une sieste actuellement microscopique de quelques minutes mais je sens que j'ai des moments où il faut que je me ressource donc je fais une micro sieste pour redémarrer voilà donc je voulais vous partager ça je sais pas si pour vous c'est pareil mais moi ça fait deux trois jours que c'est vraiment identique voilà et j'ai vu que c'était la nouvelle lune hier voilà je voulais vous parler du corps de ce que nous sommes en train de vivre de ce que nous allons vivre donc si vous me suivez je vous parle toujours à peu près des mêmes choses à savoir que nous nous ascensionnons ça veut dire que l'humanité telle qu'elle existait jusqu'à présent en fait et ben va disparaître nous n'allons plus du tout vivre comme avant nous n'allons plus du tout avoir en fait les piliers vont s'écrouler c'est à dire les piliers tous les piliers la société c'est à dire notre mode de fonctionnement à partir des politiques financiers sociétal économique l'école tout ça en fait va s'écrouler pour en fait quelque chose de tout nouveau qui va émerger donc la bonne nouvelle c'est que ça va plus vite que prévu déjà donc ça c'est une bonne nouvelle et en fait donc qu'est ce qui se passe exactement ça passe par revenir chacun en fait à notre source et c'est quoi notre source c'est en fait notre nous sommes incarnés sur la planète terre nous sommes dans un véhicule terrestre et nous avons donc un corps physique un corps terrestre et nous avons bien au delà de ça nous sommes tous interconnectés nous sommes de l'énergie avant d'être un corps terrestre et cette énergie en fait et cette conscience cette ces intuitions ces capacités en fait que nous avons en nous c'est d'aller les retrouver parce qu'elles sont en fait énormément en dormance voire presque quasi en dormance pour beaucoup voilà puisque quand l'âme vient s'incarner il y a le voile de l'oubli et du coup alors enfin on a beaucoup de choses en nous mais petit à petit parce qu'on vient s'incarner sur la planète terre qui était qui était encore dans cette matrice 3d en fait donc sous une cloche comme j'avais dit sur une précédente vidéo je trouvais que c'était l'image était bien et donc du coup nous allons sortir de ça et donc les enfants sont encore connectés à plein de choses ils sont la joie ils sont l'amour ils ont des hautes vibrations ils communiquent avec l'énergie et en fait petit à petit ils vont s'en couper s'ils s'incarnent dans des familles qui sont pas connectés à tout ça mais c'est un choix d'âme et c'est ok c'est normal et souvent les enfants aujourd'hui vont venir réveiller les parents voilà et donc nous adultes et ben on est de plus en plus en fait à un moment donné de se réveiller c'est à dire le réveil c'est quoi c'est les prises de conscience on se dit mais moi j'ai plus envie d'avoir la vie que j'avais il y a plein de choses qui n'ont plus de sens pour nous on a envie tout autre chose et en fait ça ça s'appelle le réveil on n'a plus envie de cette société parce qu'on comprend que en fait cette société le fonctionnement tout tourne autour en fait du financier de l'argent et en fait aujourd'hui on prend conscience qu'en fait on veut pas notre pleine santé on veut pas notre bien-être au contraire tout est là autour de l'aspect financier donc aujourd'hui avoir plein de gens malades plein de gens qui vont mal c'est excellent pour le business pharmaceutique et pour tout ce cas derrière et aujourd'hui voilà sinon tout toutes les enseignes comme les grosses enseignes telles que le mcdo telles que les grosses enseignes donc ils font disparaître les petits producteurs comme par hasard et puis le voilà tous ces pesticides cette consommation de masse et tout ce qu'on ingère aussi toute cette viande tout le lait tout ceci c'est vraiment très puissant de découvrir en fait toute cette dispersion qu'on nous amène cette dispersion aussi par le mental par nos émotions donc par la télé par les téléphones par les réseaux etc et donc en fait au fur et à mesure on ouvre les yeux et on se dit mais moi je veux plus tout ça j'ai envie d'être en pleine santé et on peut l'être puisqu'à la base nous sommes la pleine santé et c'est petit à petit parce que il y a beaucoup de non-dits déjà qui sont imprimés dans le corps qui sont pas sortis du coup ça s'imprime et ça crée des blocages énergétiques qui créent en fait des dysfonctionnements des symptômes des maladies et puis il y a tout ce qu'on ingère donc la cigarette l'alcool les drogues etc qui sont une fois de plus des fuites pour disperser de notre conscience en fait donc c'est tout des choses en fait qu'on nous a qui sont devenus en fait normal dans cette société mais en fait ça nous a complètement dévié de notre centre de qui on est et donc cette façon de vivre vivre pour survivre en fait payer ses factures etc et en fait tout ça tout ça nous a complètement dévié de qui on était on n'a pas on n'a pas appris tout petit on a été dévié nos rêves de vraiment ce qui nous faisait vibrer et puis après ben voilà on s'est endormi on est complètement lobotomisé on a notre cerveau gauche qui est constamment 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 en mouvement et donc du coup notre cerveau droit qui est relié à la connexion à la créativité etc et ben on est dévié de tout ça et du coup ça nous coupe de notre intuition de nos centres énergétiques qui en fait sont notre base notre source et petit à petit en fait et ben à un moment donné on se réveille et ce réveil en fait est brutal dans le sens où il ya beaucoup de travail il ya beaucoup de travail parce que cette libération mais j'appelle vraiment comme ça parce que c'est ce que je vis depuis trois ans intensivement et puis ça fait 20 moi j'ai commencé j'avais 20 20 25 ans quand j'ai commencé mon premier travail sur moi en fait et aujourd'hui j'ai 48 ans donc ça fait 23 ans que je travaille sur moi mais vraiment intensivement depuis trois ans et en fait c'est un travail qui demande beaucoup de patience qui demande du courage parce que on a beaucoup à enlever donc tous 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 les enfants les enfermements qui ont été dans notre vie tout ce dont on s'est coupé toutes les blessures qu'on a les traumas aussi dont on n'est pas forcément au courant et tout ça c'est à travailler donc ça c'est actuellement dans notre vie mais il ya aussi tout ce qui est relié à nos ancêtres au collectif à cette humanité enfin il ya vraiment beaucoup 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 de choses à faire et moi pourquoi je vous dis tout ça c'est parce que c'est vraiment pour et c'est vraiment par expérience aussi que je vous amène tout ça c'est que c'est vraiment de pas se décourager parce que déjà toutes les âmes qui sont venues pour en fait construire ce nouveau monde ont à la fois en elle cette flamme et surtout ce courage qui est là on tombe mais on se relève en fait on a vraiment cette particularité là et donc du coup ne découragez pas ayez foi on va vers quelque chose d'absolument inédit déjà et extraordinaire le réveil n'est pas confortable mais en fait à chaque fois que vous allez enlever des couches alors vous allez voir que vous vous allégez et que vous allez accéder à de nouveaux espaces dont vous n'aviez pas connaissance et en fait chaque couche que vous enlevez que vous libérez en fait vous laissera de l'espace supplémentaire et en fait au fur et à mesure vous allez vous reconnecter à votre source à ce qu'il y a au plus profond de vous vous allez découvrir quelqu'un que vous ne connaissiez même pas parce qu'on se construit avec des rôles et des déguisements en fait qu'on a choisi mais aussi que les autres ont mis sur nous voilà et du coup vous allez au fur et à mesure de ce processus de ce cheminement de libération vous découvrir découvrir des capacités des potentiels dont vous n'aviez certainement même pas connaissance vous allez de plus en plus vous reconnecter à votre intuition à vos ressentis à votre corps et à votre guidance et à bien au delà et donc c'est ça ce cheminement et donc du coup au fur et à mesure et ben vous allez vraiment accéder à plein 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 de choses magnifiques en vous alors oui le trajet le chemin n'est pas confortable oui les crises de guérison parce qu'il y en a plein ne sont pas confortables mais une fois que c'est dépassé alors ça va vous accéder à des espaces juste très confortables et très agréables voilà et puis comme vous les connaissez après ben du coup ça vous motive pour continuer voilà et puis vous avez de plus en plus en fait vous enlevez les voiles qui sont sur vous et puis ben de plus en plus vous allez voir une autre réalité qui est disponible et puis surtout vous n'allez plus choisir à vous dire mais moi en fait ce que j'ai cru avant c'était des croissants et puis c'était très limitant et aujourd'hui ben moi je ne choisis plus tout ça je ne veux plus choisir ces rôles de drama ces rôles de c'est la faute des autres je prends ma responsabilité à tous les niveaux ma responsabilité de ma vie et donc ça commence par ok je comprends que tout ce qui m'arrive c'est en fait de ma propre responsabilité puisque ce sont mes fréquences mes énergies qui vont créer ça dans ma vie qui vont créer telle et telle situation voilà avec des gens voilà des interactions etc et du coup au fur et à mesure vous allez comprendre en fait comment vous fonctionnez alors ça deviendra de plus en plus limpide et puis vous verrez qu'après ça deviendra de plus en plus facile et vous saurez parce que vous allez vous connaître de mieux en mieux comment ben en fait gérer c'est tout ce processus de guérison de prise de conscience etc ce sera de plus en plus léger facile voilà et puis à vous le rayonnerez de plus en plus autour de vous et il ya de plus en plus de gens qui se réveillent donc c'est ça aussi vraiment pour pour tous ceux qui sont dans ce cheminement et tous ceux qui regardent mes vidéos c'est que vous y êtes sinon vous regarderiez pas mes vidéos alors vraiment ayez foi ayez ayez confiance parce que c'est juste mais hallucinant tout ce qui se passe actuellement moi il n'y a qu'une chose que je peux vraiment vous conseiller pour ceux qui le font encore d'essayer d'éteindre votre télé moi ça fait un an et demi que je ne regarde absolument plus les actualités et en fait je n'en ai pas besoin puisque toute façon à un moment donné s'il y a vraiment besoin de savoir des choses ne vous inquiétez pas vous le saurez et c'est vraiment de voilà de se détacher en fait de cette matrice donc c'est tous les actualités qu'on peut vous donner voilà il ya une énorme manipulation de l'humanité on était vraiment lobotomisé endormi et puis maintenant on sort de tout ça donc moi aujourd'hui je prends aussi ma responsabilité de vous dire tout ça je me rends vulnérable à dire ce que j'expérimente ce que je vis etc parce que je sais que mes partages contribuent à d'autres personnes et c'est ça aujourd'hui aussi c'est ça qui est important et moi je sais que c'est parce que il ya plein de gens qui partagent ce qu'ils vivent ce qui se passe que moi ça m'aide et que ça me permet d'avancer de continuer j'ai cette petite fois face non j'ai dit c'est petite j'ai dit cette petite fois mais en fait j'ai cette flamme en moi et pas une petite fois aujourd'hui j'ai une énorme fois parce que je ne peux pas l'expliquer c'est un mois je sais en fait depuis longtemps ce qui va se passer ce qui est en train d'arriver et donc aujourd'hui je le vis de plus en plus et je le ressens donc aujourd'hui c'est vraiment voilà et bien de partager d'échanger parce que parce que le monde de demain ça va être ça on va sortir du système financier tel qu'il est tout de suite on va sortir de toutes ces façons de fonctionner en fait qui ne fonctionne plus voilà et on va aller vraiment vers une nouvelle humanité un nouveau monde qui va juste être waouh et on peut déjà le créer dès à présent on n'a pas besoin que tout s'effondre parce que si on attend en fait on fait rien et donc c'est pour ça que c'est important aussi aujourd'hui eh ben d'y aller et pour tous ceux qui ont des projets de coeur alors d'avoir confiance parce que quand il ya un projet de coeur alors tout va se mettre en place pour vous pour qu'ils puissent se faire voilà il ya rien besoin de faire quelque part juste à être à le vibrer ce projet et alors les choses se montrant en place pour vous il va y voir des synchronicités des gens qui vont se présenter des idées qui vont tomber de je ne sais où des choses improbables qui vont se passer et parce que c'est ça en fait ce qui se passe concrètement avec l'univers et je veux aussi juste redire quelque chose c'est par rapport à vos pensées par rapport à tout ça vos mots soyez très attentif en fait à vos mots et à vos pensées et de plus en plus en fait parce qu'ils sont créateurs et tout ce que vous dites tout ce que vous pensez va se créer dans la matière et si ça vous intéresse d'aller plus loin vous pouvez suivre sylvain didelot philic guillemont des gens qui parlent de tout ça aujourd'hui philip guillemont c'est un chercheur au cnrs il étudie et il va vous parler en fait du monde de demain mais en fait qui d'une façon rationnelle et que comment les choses sont en train d'arriver et qu'en fait c'était prévisible donc tout ça c'est la physique quantique c'est hyper intéressant et donc vos mots et vos et vos pensées sont créatrices mais un point vous n'imaginez même pas et du coup soyez très très attentif à tout ça puisque ce que vous vibrez et bien va se créer et du coup qu'est ce que vous voulez créer dans votre vie à partir de là et bien c'est d'être très attentif à ses vibrations voilà et donc tout ça vous allez créer une nouvelle réalité à partir de tout ça c'est dans les quatre accords toltèques c'est un des quatre accords tout le fait que si je dis pas de bêtises voilà et donc soyez très attentif à vos vibrations et aujourd'hui en fait ça va être tout ça en fait ça va être de défaire tous ces réflexes en fait archaïques qui sont en chacun d'entre nous c'est vraiment des programmes qu'on en a en nous et du coup c'est parce que par la répétition de nouvelles choses que vous allez pouvoir enlever l'ancien pour laisser place à du nouveau et le nouveau en fait c'est tout simplement ce que vous êtes à l'intérieur de vous donc pour retrouver vos réflexes originels qui aujourd'hui sont endormis sont vraiment enfouis en nous et bien ça va être de défaire les réflexes qui sont de la programmation mais qui ne sont absolument pas naturels d'accord ce sont des rôles des déguisements des blessures etc c'est des réflexes qu'on nous a inculqué et c'est par la répétition de choses que vous allez faire dans votre quotidien que vous pourrez vous en défaire donc moi je donne régulièrement dans mes vidéos des pistes pour faire des choses répétitives et plus vous allez les faire et c'est vraiment voilà tous les jours 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 être engagés avec ce processus de changement et alors vous verrez que vraiment vos réflexes petit à petit vont s'effriter pour disparaître les réflexes archaïques et les réflexes en fait qui ne sont pas naturels et vos réflexes en fait vos originelles ceux qui sont en vous les vôtres vont pouvoir réémerger pour pouvoir vous retrouver qui vous êtes vraiment voilà donc c'était le sujet de cette de cette vidéo aujourd'hui donc restez bien connectés à votre coeur à votre corps qui vous guide constamment le mental va vous piéger il va vous emmener dans des endroits qui ne sont pas du tout reliés à votre coeur et à ce qui est ok pour vous et en fait et bien la seule solution pour recevoir en fait vraiment les messages de votre âme de votre corps de votre énergie qui ne mentent jamais ils sont vraiment alignés avec votre cheminement et votre source alors et bien c'est d'être dans un état de paix et cet état de paix et bien c'est d'aller le trouver avec différents outils que vous allez trouver moi je sais que c'est la nature c'est les je fais beaucoup de hommes donc c'est un chant je récite des mantras je fais des vibrations sonores donc c'est par les voyelles mais à léo les u etc c'est très puissant c'est énergétique c'est très puissant et la respiration en fait maîtriser c'est du pranayama voilà respiration à vide respiration à plein vous pouvez aller regarder maintenant avec internet vous trouvez tout vous avez trouvé des vidéos sur youtube qui vont vous parler de tout ça et moi c'est vraiment quelque chose de très puissant je sais que ce matin par exemple j'avais je sentais que j'étais dispersé que j'avais beaucoup d'énergie en moi qui m'appartenait pas et le mental est activé et bien alors je me pose il n'y a pas besoin de trois heures en dix minutes chrono je fais des hommes je fais quelques vibrations sonores et je fais du pranayama et je reviens dans un espace d'ici maintenant aligné avec un espace de paix et là à partir de là on peut aller chercher nos solutions on peut aller chercher c'est naturel le mental ne trouvera pas vos solutions il ne vous donnera pas les bonnes réponses d'accord c'est du blabla aujourd'hui le seul endroit pour trouver tout ça c'est c'est votre corps c'est votre coeur voilà donc merci à vous de me suivre n'hésitez pas vraiment à partager à liker à mettre des commentaires moi aujourd'hui c'est ça même ça m'impulse vraiment voilà les gens qui me font des retours ça m'impulse aussi des sujets c'est grâce à vous que tout ça existe je veux dire si vous n'étiez pas là je ne ferai pas de vidéo donc c'est grâce à vous tout ça soyez en conscient aussi voilà et ben moi je peux inspirer des gens et vous aussi vous m'inspirez par tout ce que vous partagez donc n'hésitez vraiment pas moi ça me fait super plaisir et ça fait chaud au coeur d'avoir vos retours voilà donc je vous embrasse très fort et à très vite pour de nouvelles vidéos et à très vite pour de nouvelles vidéos